Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau livre de chez Belba Family c'est le Mystery Mosaic Beautiful Halloween c'est un adult coloring book My Number et c'est 3 sur 3 au niveau des cases alors franchement ce livre il est super bien tombé je voulais vous faire une vidéo de fin septembre pour mes coloriages terminés mais impossible de faire plus de 3 coloriages donc je n'allais pas vous faire une vidéo pour 3 coloriages même que j'ai un haul à vous faire, le haul il est déjà assez grand donc si en plus je rajoutais le blabla avec les coloriages terminés ça n'allait pas le faire donc je vous en ferai une je pense fin octobre ou fin novembre on verra bien selon le temps en fait ce qui m'arrive c'est que j'ai plein 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 de chats les gens ils croient que c'est une SPA chez moi donc ils me les déposent devant la porte ils font vraiment n'importe quoi et du coup j'ai le temps qui m'est passé mais à une vitesse grand V j'ai rien vu venir et ben voilà ça m'a retardé dans mes coloriages dans mon scrap, dans plein 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 de choses mais voilà donc je regarde des fois les vidéos j'admire les nanas qui ont des petits enfants en bas âge comme ça qui arrivent faire des colos et tout moi mes enfants ils sont plus en bas âge ils sont en grand âge et pourtant j'arrive pas à colorier rien qu'avec les chats donc je sais pas je dois pas savoir gérer mon temps je sais pas du tout mais voilà donc ce livre il est vraiment tombé à point parce que zéro stress le soir je me suis posée sur le bureau et j'ai colorié les cases voilà sans chercher à savoir les dégradés, les couleurs ou quoi et ça franchement c'est vraiment bien tombé en plus au thème d'Halloween quoi demander de mieux donc alors j'espère quand même vous faire des vidéos pour Halloween des créations d'Halloween mais bon c'est pas dit allez on commence tout de suite donc pour la première page vous savez vous avez le livre E.A donc c'est une en tête vous avez tous les réseaux sociaux de Belba Family je le répète à chaque fois mais sur Instagram ils sont très très présents ils vous postent pratiquement une je crois que c'est même une vidéo par jour des stories si vous leur envoyez vos coloriages ou si vous leur mettez le hashtag ils font paraître vos coloriages donc n'hésitez pas franchement n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram moi c'est comme ça que je les ai connus et ils sont vraiment à l'écoute de tout le monde donc après vous avez la palette des couleurs alors moi comme je vous le dis à chaque fois je ne connais pas l'anglais je suis vraiment très très nulle en anglais et il y a des couleurs qu'ils ont qu'on n'a pas donc vous le retrouvez ici derrière et du coup vous voyez vraiment les couleurs à quoi ça correspond si jamais vous êtes nulle comme moi c'est surtout pour le Scarlett là ça c'est un problème parce que chez nous ça n'existe pas Scarlett et c'est entre le rouge et le rose fuchsia enfin voilà c'est entre plusieurs couleurs et c'est vrai que dans les trousses par exemple de brood funer ou de calour vous les retrouvez ces couleurs là donc voilà donc là c'est simple si jamais vous cherchez les couleurs vous regardez derrière et vous les trouvez hop voilà j'ai fait tomber heureusement qu'il n'y avait pas du matos dessus parce que j'ai cassé deux crayons là cette semaine en faisant tomber un trou comme d'hab voilà allez on continue parce que si je commence à blablater donc c'est des alors j'espère que vous allez voir moi à l'oeil nu je le vois oui vous voyez donc j'ai fait deux coloriages dedans je vais vous les montrer après et là je vais vous montrer les illustrations qu'il y a dans ce livre donc déjà vous allez retrouver l'illustration ici devant vous allez retrouver l'illustration celle là en fait je l'ai colorié parce que je ne voyais pas du tout ce que c'était j'ai colorié deux coloriages qu'on ne voyait pas en fait moi je prends le téléphone quand c'est comme ça et on ne voyait pas du tout ce que c'est donc là on voit bien que c'est un manoir voilà on voit vraiment bien et là vous avez aussi des solutions alors je pense que c'est ce enfin je ne sais pas que je pense c'est que je suis sûre c'est cette illustration là en fait donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés voilà mais moi j'aime bien quand même voir ce qu'il y a celui-ci il est trop trop original j'aime vraiment beaucoup moi vous savez que j'aime tout ce qui est doodle et tout ça et je trouve que les couleurs franchement elles sont vraiment au top elles sont vraiment bien choisies donc après j'ai fait un au stylo gel ça m'a duré trois soirs je crois en plus j'étais énervée et tout donc franchement ça m'a apaisée c'est vraiment des coloriages très très apaisants alors après ça c'est les yeux là vous voyez c'est un épouvantail n'hésitez pas à mettre en grand si vous voulez ça c'est les fantômes donc du coup vous voyez comme ça il ne donne rien mais avec les couleurs qu'ils nous mettent là franchement ça doit je vais le faire je vais le faire le truc c'est que d'abord je voulais vous faire vraiment les coloriages on ne voyait pas ce que c'était donc là c'est une citrouille un soleil j'enlève ma main ouais voilà on voit mieux comme ça et celui-ci je l'ai fait parce que je ne voyais pas du tout ce que ça donnait et encore quand je l'ai fait j'ai eu du mal à voir ce que c'était donc j'ai utilisé tout des stylos gel ça m'a duré une plombe en plus là j'ai pris du stylo gel pailleté pour la couleur c'était Scarlett mais j'ai fait plutôt dans les roses Bordeaux de toute façon je me suis dit c'est des couleurs d'Halloween donc ça doit passer et c'est tout à paillettes alors je ne sais pas si vous allez voir mais qui dit à paillettes dit que comme je fais le colo le soir donc j'ai des couleurs enfin j'ai des lumières blanches chez moi mais j'ai des leds blanches donc on voit vraiment bien mais la journée ça ne donne pas pareil donc j'ai dû tout repasser ouais mais bon et ceux-là je les ai faits vous savez avec les dupes de Posca en fait c'était je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon je vous mets tous les liens à chaque fois en barre d'infos c'est des feutres mais qui repassent sur les numéros on ne verra pas les numéros en fait vu que ça fait vraiment l'effet Posca ils ne sont vraiment pas chers du tout c'est une palette de 20 je crois j'en ai acheté plusieurs sortes mais ceux que je vais vous mettre en barre d'infos c'est vraiment les tops c'est vraiment ceux que je préfère je ne les ai pas sous la main là voilà mais en tout cas c'est vraiment les tops donc là on a une espèce de enfin la faucheuse moi j'appelle ça voilà c'est les colos d'Halloween là la citrouille ça c'est vraiment enfin je trouve qu'en plus les couleurs qu'ils ont choisi c'est vraiment top moi je me suis spoilée au niveau des couleurs chaque fois je regardais ici ce que ça donnait là les petites chauves-souris au clair de lune voilà j'enlève ma main parce que quand j'enlève ma main en fait vous n'avez pas l'ombre et vous voyez mieux là c'est l'étoile d'araignée là c'est un manoir donc je pense que celui-ci non si celui-ci il est là voilà là vous avez les chauves-souris aussi franchement l'épouvantail vous l'avez aussi la citrouille aussi en fait il y en a pas mal les yeux aussi il y en a pas mal que vous avez derrière l'arbre donc ceux qui ont suivi juste avant il était aussi là c'est des citrouilles c'est tout un champ de citrouilles franchement ça me tente bien de les faire et puis en plus comme je vous disais j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas la tête à colorier des gros trucs donc voilà celui-là c'est ça au début je cherchais ce que c'était je voulais le faire après j'avais peur que ça soit une chouette et en fait non on voit bien le rapace là et puis voilà là les citrouilles hop j'essaie vraiment de vous mettre pour me voir bien ça c'est encore un manoir donc c'est peut-être le manoir derrière l'autre c'était peut-être encore un autre le chat alors celui-là faut que je le fasse il est trop beau vous allez me dire t'en as pas assez des chats bon bref les citrouilles comme ça alors après c'est un autre vous voyez c'est l'autre format alors moi je préfère le format debout c'est plus pratique sur mon bureau bordélique mais après voilà tout le monde n'est pas bordélique comme moi je conçois alors là on dirait un peu le chat d'Alice au pays des merveilles je sais jamais comment il s'appelle je au début j'essayais d'accrocher mais j'arrive pas avec Alice au pays des merveilles j'arrive vraiment pas c'est voilà après celui-là donc vous voyez on les voit on les voit quand même assez bien donc c'est pour ça là c'est la faucheuse elle est avec un cheval je crois ouais on dirait donc voilà là et puis bon j'aurais voulu en faire encore un peu mais le truc c'est qu'après il faut que je vous fasse la vidéo que je la monte et tout ça donc c'est un peu long et je me suis dit bon on va leur montrer de toute façon il y en a plein que je vais poster sur Instagram mais c'était le temps qui me manquait enfin c'est le temps qui me manque donc celui-ci je l'ai fait uniquement au feutre je vais vous montrer avec quel feutre ça c'est la trousse que j'avais acheté que j'avais oublié de vous montrer dans l'ancien haul dans le nouveau haul je vous la remontrerai peut-être mais en fait je suis pas ravie de l'achat alors elle était vraiment pas chère elle était 21 euros je l'ai eu elle était en vente flash vous savez il y a souvent des vente flash je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos au cas où elle est encore en vente flash c'est en tissu et en fait moi sur la photo de la vente flash j'étais sûre que c'était en plastique moi le tissu je vous avoue que je suis pas fan parce qu'avec tous les chats que j'ai quand ils se frottent ou quoi c'est sale donc je lave tout de suite aux largettes mais voilà je préfère franchement en plastique par contre elle est énorme je sais pas ce que ça fait là ça elle est énorme en fait elle fait 300 et quelques crayons je crois dans le genre donc j'ai mis mes feutres là dedans parce que l'autre trousse j'ai un chat qui me l'a bouffée j'ai des chatons donc voilà les chatons ça pardonne pas en plus c'est des chats sauvages bien souvent donc voilà ça pardonne pas et c'était en en tissu aussi enfin c'était la trousse qui était avec les feutres et donc il y avait plein de trous et tout enfin voilà je l'ai jeté c'est pas la peine et j'ai mis les feutres là dedans donc franchement elle est vraiment pratique mais c'est en tissu voilà et après j'ai mis mes calours donc les calours il faut encore que je prenne les 300 le truc c'est que j'attends le 10 et le 11 octobre je sais pas si vous avez vu sur Amazon il y a des ventes comme le Black Friday en fait et donc j'attends ces jours là je pense que ils vont être en promo je vous cache pas qu'on a tous reçu nos factures d'électricité nos impôts et tout donc voilà j'attends vraiment d'avoir parce que là elle a 78 euros les 300 enfin la boîte des 300 calours alors c'est pas cher pour la qualité et tout ça je dis pas mais c'est toujours trop cher par rapport à notre budget parce que franchement en colo vous savez ce que c'est et puis en plus après quand vous avez les factures et tout ça moi j'ai encore plus en plus la nourriture des chats et tout donc c'est exorbitant voilà donc c'est ceux là c'est les feutres là je vais vous montrer comment je les travaille en fait sur ce livre ils ont deux embouts donc il y a un embout pinceau comme ça tout fin tout souple il est pas dur et un embout comme ça petit donc ce que je fais je trace en fait alors je crois que je vous l'ai déjà montré mais je suis pas si sûre donc je trace d'abord les contours je fais par exemple là il y a le 4 bon c'est pas la bonne couleur je prends le 4 orange et puis je mets je fais tous les contours avec le petit avec le petit la petite pointe voilà et après je prends ma pointe pinceau et je viens remplir l'intérieur pourquoi ? parce que comme ça du coup alors le papier ça va il boit pas trop enfin il boit pas mais après sur des feutres à alcool à se méfier quand même j'ai déjà fait mais voilà il faut quand même faire attention et en fait si vous faites les contours avec ça et ben ça bloque ça bloque un peu le voilà et vous allez pas enfin vous allez pas dépasser donc je sais pas si vous voyez mais il y a pas de il y a rien qui dépasse parce que ben d'abord j'ai fait les contours et après j'ai rempli avec le feutre pinceau en plus le feutre pinceau ben comme il est souple ben ce qui est cool c'est qu'il va dans tous les dans tous les coins quoi donc voilà donc franchement ces feutres là ils sont vraiment pas chers la trousse et les feutres je les avais payés 22 euros je crois qu'elles ont augmenté je crois qu'elles sont à 26 ou 27 je sais pas enfin je vous mettrai en barre d'infos et surtout n'hésitez pas à aller checker le 10 et le 11 parce que ben comme je vous dis voilà il risque d'avoir pas mal de promos et mettez dans votre panier comme ça vous les avez déjà sous la main vous voyez tout de suite donc celui-ci c'est celui-là c'est ce colo là il n'y a pas les yeux je crois pas non il y a juste la tête là je sais pas si vous voyez bien comme ça vous voyez bien après là on dirait une tête de Mickey avec un château comme ça celui-là je le ferai parce que je vois pas exactement ce que ça peut donner il a l'air vraiment beau et c'est déjà fini dommage franchement on en a jamais assez je trouve que vraiment c'est des super livres et quand vous avez pas envie de vous prendre la tête voilà ils sont pas très chers donc ça vaut le coup là vous avez tous les livres qu'ils ont sortis donc il y a plusieurs il y a plusieurs séries il y a des puzzles comme le livre que je vous avais présenté avant d'ailleurs en parlant du puzzle je vous montre les colos terminés parce que je les ai toujours pas postés sur Insta toujours je vous montrerai la fin après enfin il n'y a pas grand chose il n'y a plus de colos il faut que je les mette sur Insta le truc c'est le manque de temps à chaque fois donc celui-ci je vous ai fait le fond vert à la peinture à la gouache comme ça j'essaye à chaque fois parce que vous savez j'ai acheté des gouaches dans mes hauls je vous en reparlerai dans les hauls et je les essaye donc celle-là elle est top c'est les gouaches vous savez les roses là je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est une palette en fait et c'est des gros godets mais alors des énormes godets il y allait vraiment super bien vous pouvez même la diluer à mort avec de l'eau et puis ça va vous donner un effet aquarelle donc franchement cette gouache je la recommande à 200% parce qu'elle est vraiment couvrante là je ne me suis pas je ne me suis pas embêtée en fait il n'y avait pas eu besoin de passer 50 000 fois j'ai passé un coup au pinceau et franchement au top donc après j'aurais pu mettre des paillettes ou des trucs mais voilà j'ai pas j'ai juste voulu faire un fond là pareil donc c'est la gouache noire pareil de la même palette les godets sont énormes donc je pense que je vais en avoir vraiment pour longtemps le truc c'est que j'ai pris la plus petite et il y en a des plus grandes donc j'hésite j'hésite à commander la plus grande et le dernier colo que j'ai réalisé c'est celui-ci alors celui-là j'ai fait le fond noir et j'ai mis plein de paillettes sauf que les paillettes ne se voient pas donc sur insta vous n'allez pas les voir là peut-être en vidéo un peu et en vrai c'est discret on va dire c'est discret j'aurais pu mettre des plus grosses paillettes là c'est un spray en paillettes exprès pour le papier mais ouais non c'est pas c'est pas ce que je voulais donc je sais pas si je vous le mettrai en barre d'infos ou pas parce que franchement non je vais pas le mettre parce qu'on voit presque rien et ça fait pas vous allez être un peu déçus ça gondole pas donc ça c'est cool mais après les paillettes sont très très discrètes quoi et là j'ai mis juste un petit truc de washi tape voilà juste pour faire le fond je vais retourner là-dedans parce que ça aussi c'est vraiment ça aussi c'est 100% détente c'est voilà c'est vraiment un autre style je trouve qu'il est vraiment je le répète mais il est super bien fait ce livre il est fait super intelligemment et voilà donc j'en étais à là donc tous les livres qu'ils ont sortis et puis après vous avez deux feuilles où vous pouvez noter par exemple et ben tout ce que vous avez utilisé dans vos coloriages comme ça vous vous en souvenez parce que moi je note jamais et souvent je ne m'en souviens plus vous avez trois pages et puis après bon ben voilà il n'y a plus de pages bon c'est des pages blanches vous pouvez faire des tests dessus et le derrière où il y a quelques solutions voilà pour vous donner des idées voilà j'espère que le livre vous aura plu moi en tout cas j'adore pour Halloween je trouve que c'est vraiment voilà c'est vraiment 100% détente et puis pas de prise de tête on se retrouve très vite pour le prochain haul qui va être énorme donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le tourner je ne pense pas ce week-end je pense le week-end prochain comme ça je vous fais ça tranquille sans rien oublier ce coup-ci ça sera mieux je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite